bon ben on va y aller du coup enquête critique.org le projet l'idée c'est c'est une réflexion autour de l'éducation populaire autour des luttes en général et qui est de se dire si c'est les dominés les opprimés les exploités qui se libèrent par elles et eux mêmes alors il faut qu'on partage les outils d'une connaissance critique parce que les stratégies de libération et ben la même manière c'est par nous mêmes qu'il faut qu'on les crée et qu'on les crée ensemble et du coup c'est l'idée de de porter de partager de diffuser le plus clairement possible plus facilement possible les outils critiques issus de la recherche en sciences sociales et en les adaptant aux luttes au combat pour l'émancipation et voilà donc de trouver des moyens d'inventer des moyens collectivement pour pour partager tout ça et donc le donc enquête critique point org c'est c'est une plateforme qui doit permettre de partager tout ça sous toutes les formes possibles écrit audio vidéo du coup des brochures il y aura sans doute des livres à terme il ya déjà des gens dans le dans l'équipe dans le dans le crew qu'ont publié des livres du coup qu'on qu'on va qu'on va porter aussi et donc du coup des brochures des fiches de lecture du podcast du live stream des reportages des documentaires courts des clips vidéo et du documentaire long des entretiens sociaux historiques où on reviendra à chaque fois sur sur le parcours des personnes et leur rapport et à la connaissance critique et et aux luttes et puis savoir d'où et parle où est ce qu'on est positionné dans la société c'est un peu des un des enjeux importants de cette approche d'enquête critique voilà un petit peu pour présenter le projet du coup le contenu pour l'instant il a il ya beaucoup de mes travaux de ces quinze dernières années mais il ya déjà il ya déjà d'autres choses de personnes qui soit ont proposé de fournir de des enquêtes qu'elle avait réalisé les deux dans les dernières années soit qu'on rejoint qu'on rejoint l'équipe et par exemple je pense je pense à sista harita cas qui du coup qui partage sur enquête critique le travail qu'elle avait fait qui s'appelle bande organisée et qui est qu'un travail de un montage audio de paroles de sur l'enfermement des mineurs et sur leur résistance et qui du coup il ya quelques années permettait de donner accès et à la parole des de mineurs enfermés mais aussi à une multiplicité d'histoires de résistance de révolte et de mieux comprendre ce qui se passait dans ces situations là et du coup qui est qui est reproduit dans le et dans la rubrique prison enfermement et dans les podcasts voilà par exemple mais donc là pour l'instant le contenu est beaucoup autour de mon boulot mais il ya déjà d'autres choses et l'enjeu c'est évidemment de de publier tout ce qu'on pourra qui soit le plus collectif et le plus large et le plus diversifié avec cet enjeu de réussir à à être dans la rigueur et à réussir à à garder une complexité en termes d'analyse mais dans un dans des modes de partage et de restitution les plus communs et du coup la simplicité ça veut pas dire simpliste ça veut dire ça veut dire éviter des modes de langage des concepts toutes sortes de choses qui finalement nous enferment dans des entre soi et pour partager des outils alors bien sûr c'est une ligne de crête c'est on avance en doutant sur cette ligne là et voilà mais donc le projet c'est concevoir créer des enquêtes depuis les luttes pour les luttes avec un un parti pris explicite de transformation sociale il s'agit pas de d'accumuler du savoir comme ça on saurait pas trop pourquoi pour la beauté du geste mais bien pour pour agir collectivement et pour pour bouleverser les situations pour bouleverser les rapports de force et pour changer à la fois nous mêmes et les sociétés dans lesquels on vit du coup je vous rappelle tout ça on est pour l'instant on est un petit groupe donc complètement indépendant aucune subvention ni d'état ni d'entreprise tout ça fonctionne avec avec notre auto organisation du coup n'hésitez pas à faire tourner il ya une cagnotte de soutien à la fois pour le lancement il y en a une permanente où c'est possible de de d'avoir un don soit une fois soit un don régulier et c'est ce qui garantit et notre indépendance et qui défend notre autonomie du coup même par exemple si vous n'avez pas les moyens de soutenir bah juste de faire circuler dans vos réseaux autour de vous l'existence de ces cagnotes et et puis bah ça peut être aussi de nous suivre sur les réseaux on est sûr du coup il ya une chaîne youtube il ya un twitter enquête critique point org il ya un insta il ya une page facebook et du coup il ya un mastodon qui ça y est arrive et un pierre tube aussi voilà n'hésitez pas à vous abonner et à et à et à les faire connaître je vous jette un oeil sur le chat du coup peut-être je vais développer un peu sur je vous ai dit vite fait qui on était j'ai pas énormément développé peut-être la structuration et du projet et du site tout ça c'est en chantier permanent c'est à mener à évoluer en fonction des forces qui nous rejoignent donc là on est on est un mini groupe de qui est une sorte de comité comité de rédaction de coordination du projet et autour de nous il ya un cercle technique où là il ya déjà une bonne douzaine de personnes qui ont proposé du soutien parce qu'elles ont des compétences et et qu'elles avaient envie de soutenir le projet du coup pour du graphisme du montage audio vidéo la mise en page la gestion du site la gestion des réseaux etc du coup je bon j'en profite je repasse un grand un grand salut un grand merci à à l'équipe à qui on a préparé là cette soirée et le lancement du coup à yuna julien hugo à mathieu et puis par rapport au réseau technique j'espère que j'oublierai personne mais du coup manu angle mort meryem si m vous savez vous vous reconnaîtrez rita assista sophiana alger merci à acquis merci à loup peintre elodie sa fille mamadou voilà vous savez on avance soudés on avance ensemble voilà autour de ce de ce réseau ce cercle technique on a ce qui est encore en train d'évoluer on a commencé à mettre en place un un réseau politique et théorique en gros l'idée c'est de fonctionner sur le même principe que les que les revues scientifiques à comité de lecture c'est à dire que quand on nous envoie quelque chose l'écrit l'audio de la vidéo bomba le le comité de coordination je vois si ça rentre dans les cordes du projet et dans ce cas là après une première relecture propose à des personnes de ce réseau politique et théorique de faire des relectures dans ce réseau donc il ya des universitaires il ya des chercheuses et des chercheurs et universitaires et indépendantes il ya des éditeurs mais il ya des travailleurs plus ou moins précaires il ya des personnes en lutte il ya des personnes des communes de comité vérité et justice voilà il ya vraiment des personnes de on a essayé de croiser des gens qui ont tout type de savoirs critiques et le plus possible qui sont à la fois à la fois sur le terrain des luttes et à la fois dans dans la construction d'une connaissance critique pour avancer et donc quand on reçoit quelque chose et du coup bah je le dis parce que c'est des questions qu'on nous a déjà posé mais si vous voulez nous envoyer nous proposer des choses et ben bon il ya le déjà il ya le mail contact à arrobas enquête critique point net point org et comme je vous disais on fera on fera relire par des personnes du comité du réseau politique et théorique par contre le la forme c'est pas celle des revues scientifiques il s'agit pas de devenir démonter les gens il s'agit d'aider à améliorer transmettre de l'outillage la méthodologie pour que les pour que les approches soient les plus rigoureuses possible et les formes de restitution les plus accessibles et donc voilà ce sera toujours dans le sens de dd à produire des supports des objets qui soient et les plus aptes à nourrir de de l'action collective et et qui qui transmettent des outils pour voilà pour que chacun chacune puisse puis s'en emparer ok et ben du coup on peut on peut regarder un peu la structuration du site si ça vous va donc en gros il ya il ya deux entrées il ya une entrée par des thématiques qui sont à l'un qui sont listés dans les dans les projets ici je pense que vous avez vous voyez la souris et après il ya des entrées par les par les formats les types de contenus bon vous retrouvez là tout à droite vous retrouvez un peu une présentation d'enquête critique des pistes voilà des pistes un petit peu pour comprendre d'où on parle et comment le projet se structure donc comme on le propose en fait il ya un petit paragraphe sur pareil de dire un petit peu d'où on part d'où on enquête même si on n'a pas développé plus que ça aussi parce que c'est en construction permanente un paragraphe sur les bases politiques et théoriques la démarche d'enquête et de mise en commun et ce réseau politique et théorique et scientifique voilà vous pouvez aller voir ça donne des pistes un petit peu aussi pour nous proposer des choses et on peut aller regarder les projets de tout de suite donc ça c'est pareil la structuration des projets bas ça avance en fonction de de ce qui est prêt et donc là par exemple tout à l'heure je vous parlais de des travaux de sista dans prison et enfermement pour l'instant il ya sa bande organisée vous pouvez aller voir vous pouvez même le reproduire les les audio sont à sont à disposition et il y avait même eu des cassettes de fait c'était déjà stylé de refaire des cassettes c'est pas c'est pas si vieux que ça et voilà vous avez accès déjà à tout le montage et puis à la fin il ya moyen de le télécharger il ya moyen de tout reproduire et appareil pour pour soutenir là où on est et voilà et donc quand on revient en en tête de rubrique on a ici un petit peu tout ce qui est en chantier et du coup pour savoir à la fois quand on soutient qu'est ce qu'on soutient mais aussi pas pour savoir ce qui est en cours et donc pour la question de prison et enfermement il ya en conception là un documentaire sur sur les morts au mitard et les nouvelles luttes en france pour pour l'abolition de cette prison dans la prison et de toutes les violences invisibilisées à l'intérieur de des prisons il ya une camarade de marseille qui qui participe depuis des années à parloir libre qui donc prépare un podcast désolé j'essaye de tout lire en même temps un podcast à partir des paroles de prisonnières du coup qui va préparer un podcast à partir des paroles des prisonnières sur sur les conditions d'enfermement des femmes à marseille et et leur lutte pareil à sista qui prépare des choses autour de son travail sur l'enfermement des mineurs et encore une fois sur leur résistance et et en conception il ya une brochure sur marché de la la de l'enfermement des étrangers et les luttes contre les centres de rétention voilà un petit peu comment ça se structure du coup si on revient et bien là par exemple pour reprendre à gauche auto défense auto éducation auto organisation dedans qu'est ce qu'on a il ya déjà quelques quelques documents de tout type de statut ça par exemple écho de la commune libre de barbacha basse et un mini documentaire qui avait été réalisé par des gens de l'équipe il ya pas mal d'années déjà sur sur une vallée donc la situation a changé mais à l'époque une partie de la vallée de barbacha était été auto gérée par les habitants ils avaient fermé la mairie est ouvert une la hame en chab une maison du peuple et du coup il s'était avait pris en main collectivement une partie de la gestion de la vallée et donc pendant une journée on avait récupéré les paroles des personnes qui participaient et voilà et avec ça il y avait aussi nous avait donné accès aux archives de la maison du peuple et du coup il y avait un texte d'analyse sur sur l'histoire de cette lutte et sur un petit peu les pistes politiques qu'on pouvait en on pouvait en dégager donc là je reviens en arrière voilà là par exemple donc juste au dessus ici il ya le il ya le texte ça le peuple veut la chute du système c'est pareil un documentaire qui avait été conçu par des personnes de l'équipe il ya pas mal d'années au début de la révolution tunisienne ou du coup les ce un mouvement libertaire anarchiste qui est en train de se constituer au coeur de de la de la révolution tunisienne et qui avait appelé à du soutien de depuis l'étranger à venir à venir les aider à amener différentes actions collectives pendant et contre le forum social mondial qui servait à couvrir en fait la contre révolution est donc de ça avait été conçu un documentaire il avait été conçu avec les gens c'est avec les participants avec les avec ce mouvement qui était qui était en construction c'est un peu d un des enjeux de cette proposition d'enquête critique c'est de l'utiliser quand on utilisait les outils des sciences sociales sur les dominants sur les rapports de domination mais quand on travaille sur des sujets qui touchent les dominés c'est de travailler avec les dominés de travailler ensemble d'enquêter ensemble parce que parce que faire de l'enquête sur l'enquête c'est prendre conscience que les sciences sociales c'est pas neutre qui a aucun savoir qui serait qui serait apolitique et que les sciences sociales quand on les utilise sur des gens et notamment sur les dominés en fait elles ont cette ce potentiel de reproduire des rapports de domination et on sait très on connaît bien l'histoire de l'ethnologie de l'anthropologie coloniale et en fait on jusqu'à aujourd'hui tous les tous les protocoles et les machines de contre insurrection se servent énormément de d'approche anthropologique les les armées et les polices du monde entier ont des budgets et des laboratoires de sociologie d'histoire finance des thèses justement parce qu'ils ont besoin de connaître les populations sur lesquelles ils déploient leur leur système de pouvoir leur technologie de violence et donc voilà le point de départ de tout ça c'est que la science est pas neutre elle est elle est politique elle et elle a des dimensions économiques et une dimension sociale on fait pas la même science selon nos stratégies politiques selon les moyens économiques qu'on a selon la position qu'on est qu'on occupe dans la société et voilà et la proposition d'enquête critique c'est que on fasse de la recherche en sciences sociales critiques depuis depuis en bas par en bas et collectivement voilà et donc là le pour pour le peuple de la chute du système c'est un ça va être remonté remixer à l'époque on avait commencé à se former sur la vidéo sur la prise de son et on n'avait pas les contacts et et les compétences de personnes qui nous ont rejoint qui vont nous aider à faire beaucoup mieux et du coup l'idée quand ce sera prêt basse c'est de leur rendre à nouveau disponible mais avec une forme bien meilleure les moyens de faire ça même si en fait on a par exemple sur le projet un seul héros le peuple il ya effectivement plein de personnes qui sont venus proposer leur leur soutien pour les traductions et le sous titrage et du coup je pense salut et merci à à mathéo pour l'italien à la mien pour la derja il faut ça à pablo et manu pour pour l'espagnol à léopold pour l'anglais voilà bon je continue alors au dessus du coup toujours on est toujours dans la dans la rubrique auto défense auto éducation auto organisation il ya ces l'évolution c'est de cette brochure capitalisme plus scam égale génocide du coup c'est une c'est une brochure qui a été c'est un texte qui a été écrit par un par un jeune black panther aux états unis qui était tombé dans la cam dans l'héroïne très jeune et qui qui a rencontré des milliers qui a rencontré des militants révolutionnaires du black panther party et qui avec lesquels il a réussi à se sortir de de son addiction et et en même temps où il a reçu une oui c'est formé politiquement au contact de ses camarades il a produit ce texte qui est un qui est un texte très très important du coup qui a été traduit en avec les éditions premier matin de novembre il ya quelques années et dans ce texte bas il analyse à la fois le fait que le marché de la cam et un capitalisme qui est complètement connecté au reste du capitalisme et où à sa tête on retrouve des politiciens des militaires des gens de différentes administrations en tout cas que c'est pas c'est pas un marché qui est indépendant et puis voilà que c'est des sous qui reviennent dans les mêmes banques etc et du coup il écrit ça au moment où émergent le les les doctrines de guerre à la drogue qui sont en fait donc des doctrines de contre insurrection appliquées aux quartiers populaires aux états unis et du coup oui c'est une des premières analyses qui montre comment le comment l'état et le capitalisme en serre le peuple noir et les habitants des ghettos aux états unis dans cette entre ces deux mâchoires de un capitalisme de la cam et et de la guerre à la drogue et puis développe une autre une autre idée qui est aussi fondamentale où il essaye d'analyser comment à travers l'histoire entre à travers la domination des du peuple noir aux états unis finalement a été construite progressivement une sorte de capacité à force d'être abîmé à force d'être écrasé une capacité à tomber dans une consommation toxique et donc voilà ce texte est vraiment extrêmement intéressant surtout du coup nous on l'a lu les personnes qui ont participé à ça on l'a lu depuis en tant que qu'ayant été des jeunes habitants des quartiers populaires dans les années 80 en france et ayant ayant vécu le carnage qu'a été le l'héroïne dans les dans les quartiers populaires au début des années 80 et du coup j'avais fait une préface qui essayait de montrer qu'en fait on y avait des il y avait des similarités très fortes entre cette histoire de la cam aux états unis et et celle de la gestion des drogues dans l'histoire française ou par exemple si on suit l'histoire des comptoirs de la chiche et des comptoirs d'opium qui sont des pures fabrication coloniale c'était des marchés légaux et c'est eux qui vont donner naissance à un marché paralégal disons entre après la fin de la deuxième guerre mondiale et pendant les guerres de décolonisation et qui vont donner naissance à ce qu'on a appelé la french connexion et french connexion qui est du coup vraiment une sorte de bas de 2 d'appareil paralégal avec avec des gens qui sont dans l'état des gens qui sont dans la police des gens qui sont dans l'armée des gens qui sont dans un capitalisme légal et puis des gens qui sont en dehors et qui travaillent tous ensemble au déversement de de la cam et dans les quartiers populaires de france mais jusqu'aux états unis et donc voilà il s'agissait de dire qu'il y avait si avait des similarités comme ça c'est que ça avait peut-être un rapport aussi avec avec le avec le avec le capitalisme en tant que tel avec l'impérialisme en tant que tel et c'est une brochure l'histoire de cette brochure elle est elle même super intéressante là vous avez les deux versions du coup en fait après elle a été traduite je passe un salut à la personne qui l'a qui l'a qui l'a traduit d à traduit en espagnol et du coup elle a été on a été la présenter au mexique du coup mexique qui est un des pas juste un laboratoire mais en fait qui est une des au niveau mondial une des situations où où s'est élaboré en premier un arco capitalisme un arco état et du coup ces problèmes latiques là sont très très fortes et dans les luttes sociales et dans les luttes pour l'autonomisation et dans les luttes d'émancipation et dans l'écrasement quotidien des classes populaires et du coup des camarades mexicains ont ajouté des textes et notamment ils ont retrouvé des textes parce que il y avait aussi des black panther qui s'étaient qui s'étaient réfugiés au mexique après après le déclenchement des du plan de du coin tale pro du plan de contre insurrection contre les mouvements libérations aux états unis et qui du coup qu'ils avaient des archives qui avaient des choses à partager et donc il ya une nouvelle version qui a été fait à partir de leur texte et parmi ces textes il ya notamment une description de ce qu'était le lincoln détox qui était du coup un projet de récupération d'un hôpital qui avait été désaffecté par par les black panther et par le young lord du coup pour en faire un centre de soins et de désintoxication pour les habitants des ghettos et dans lesquels on bat en plus du soin on recevait une formation politique révolutionnaire et donc on pouvait sortir de là en allant mieux dans son dans son corps et en ayant des stratégies d'émancipation et et des possibilités de rejoindre la lutte collective au bout de quelques années la cia a envoyé des hélicoptères et des unités d'élite sur cette expérience là en disant que qui vendait de la cam on connaît cette histoire et donc voilà et donc là on est peut-être je peux cliquer dessus pour vous montrer donc il ya le il ya le texte il ya moyen de la télécharger il ya moyen de la reproduire pour la partager et en cours du coup en chantier il ya une nouvelle version que des camarades des camarades grecs là ont terminé la traduction de plusieurs textes ont été élaborés par notamment par des collectifs anarchistes et féministes d'athènes mais pas seulement sur la question alors à la fois du capitalisme des drogues mais encore une fois ça parce que ça parcourt toute la brochure de des questions de bas de comment on s'auto organise collectivement face à ces questions là que si on choisit de ne pas en passer par la répression qu'est ce qu'on fait pour 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 sauver des vies qu'est ce qu'on fait pour accompagner des usages aussi parce qu'il s'agit pas forcément d'interdire mais de de voilà de quelle prise en main collective populaire émancipatrice des usages et donc voilà il ya une nouvelle version qui n'est pas encore là qui est en cours de travail qui va arriver on espère dans les mois qui viennent et il ya même déjà en en élaboration encore une version suivante on peut pas trop développer mais parce qu'il ya des camarades d'autres pays et d'autres situations qui ont eu accès à la brochure et qui propose des textes depuis depuis là où ils sont voilà un petit peu pour cette partie là voilà on va avancer un petit peu alors ça c'est on va aller sur base de l'enquête critique la rubrique c'est base outils et méthodes du coup l'idée c'est d'y partager toutes sortes de choses qui permettent de se former à la recherche critique en sciences sociales donc des outils il y aura des retours peut-être en vidéo sur certains concepts encore une fois l'enjeu par exemple ce qu'on propose aux gens qui nous qui nous envoient des brochures des textes c'est de limiter l'usage des concepts et des notions qui qui nous coupent des classes populaires mais de les utiliser quand c'est nécessaire des concepts ça peut être opératoire ça peut nous servir à éviter des longues périphrases ça peut être ça peut être des outils il ya aussi des usages des concepts qui servent simplement à se la raconter et à faire et à faire comme si on était dans une tour d'ivoire du savoir inaccessible voilà du coup on engage aussi bas à chaque fois que vous utilisez un concept le définir et le définir avec des phrases courtes et voilà et si on a vraiment si on a vraiment besoin du coup il y aura des par exemple sur les quelques concepts qu'on pense important de partager en méthodologie la réflexion sur 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 les méthodes et parce que même ça c'est les méthodes des sciences sociales cette réflexion là elle est politique elle est conditionnée par de l'économique par du social et donc il faut la prendre en main en se posant des questions donc là un des premiers un des premiers outils qui est mis à disposition c'est ce schéma du coup un grand salut à loupintre qui a participé à le mettre en graphisme alors c'est issu de c'est issu de modèles de différentes approches en sciences sociales sur les questions de méthodes et de méthodologie que j'ai croisé pillé dans les dans les universités en à travers des années de recherche et et qu'on on a essayé de croiser avec les enjeux des luttes auxquelles auxquelles je on sait enfin c'est quelque chose qui a mûri un peu dans ma tête mais en fait qu'à café du ping-pong en permanence avec les gens avec qui j'avançais dans dans les luttes et du coup où il s'agissait de transformer d'utiliser ce qui nous paraissait pertinent et cohérent et dans les dans les méthodologies des sciences sociales et les appliquer à la à la mise en action à la mise en pratique à le à la lutte et voilà je vais pas développer là il ya déjà un petit peu l'idée de faire une vidéo spéciale on pourrait je pas vous le dites n'hésitez pas si vous avez des idées ou quoi mais on pourrait faire un live aussi justement sur sur ce schéma et sur 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 les outils qui l'apportent en tout cas là le texte est structuré il permet de se de naviguer à l'intérieur du schéma avec des pistes et je le redis c'est des pistes c'est à dire ce schéma c'est une carte qui est fait avec des propositions il s'agit de pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on en fait c'est pas une vérité assommée définitive et donc voilà il ya des pistes à chaque fois pour réfléchir et puis il ya un petit peu les réponses que propose l'approche d' enquête critique sur chacune de ces questions par exemple le cadre théorique certaines matières manière d'approcher la démonstration etc voilà passe un salut aussi à manu qui est en train de bosser pour en faire une brochure et qui nous coup pareil sera téléchargeable pour que pour qu'on puisse la partager et il ya aussi l'idée là de faire de faire des ateliers de formation à partir du de ce schéma en fait de reconstruire un schéma avec les avec les personnes qui participeront à cet atelier pour qu'elle se l'approprie pour qu'elle s'en empare et bas sous différentes formes par exemple en faisant en le transformant en graphe sur un mur et là je passe un grand salut à loupintre parce que c'est un truc a été essayé là ces derniers jours du coup sur un grave géant sur un mur là où peut y avoir du passage et de poser des canapés des chaises devant et et de se caler à discuter avec les gens sur bas qu'est ce qui veut dire ce schéma qu'est ce qu'il apporte et du coup c'est ça qu'on a on l'avait on l'a peint on l'a fait on l'a peint pour pour essayer en fait on s'est rendu compte que ça avait une portée bien plus large que ce qu'on imaginait c'est qu'effectivement les gens s'assoient et commencent à avoir des discussions super profondes sur sur qu'est ce que c'est que le savoir qu'est ce que c'est qu'une connaissance engagée qu'est ce que c'est que la neutralité voilà comment se servir de tout ça et puis se rendre compte qu'il ya plein de choses qui nous paraissent inaccessibles en fait parce qu'on nous a on nous a socialisé comme ça on nous a on nous a fait croire on nous a appris que c'était pas c'était pas pour les mondes populaires le le savoir l'expertise le savoir complexe est alors qu'en fait quand on prend le quand on prend le temps de se poser collectivement et dans les le ski ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement on peut partager une pensée complexe dans une dans la langue la plus populaire et tous les tous les tous les gens contraignés avec des philosophes de de hall et de four et de nuit le savez le savent très bien voilà c'est dans c'est une des pistes pareil on vous invite à réagir aussi sur ce schéma les gens qui sont dans la recherche dans les luttes un peu entre les deux il va pouvoir il va évoluer aussi avec ce que avec tout ce que tout ce qu'on s'apporte j'avance un peu voilà donc là je vais pas rentrer dans le un seul héros le peuple donc ça reprend ça renvoie au projet un seul héros le peuple qui a lui même son site et qui du coup est un projet en trois temps de de site internet pour pour loger les archives et les sources de documentaires et de livres sur sur des soulèvements populaires à la fin de la révolution algérienne et qui viennent montrer que l'indépendance a été arrachée par des par des formes d'auto organisation qui s'inscrivait dans dans le temps long et dans des dans des résistances populaires qui avait été invisibilisés tout au long de la colonisation donc là on a une entrée contre insurrection dans laquelle pour l'instant il ya surtout des articles de différents niveaux il y en a deux là qui sont des articles universitaires sur des questions de contre insurrection et qui sont pas forcément les plus faciles d'accès et voilà qui répondent pas exactement à l'enjeu qu'on essaye de se fixer là d'être le plus simple d'accès mais bon ils sont là quand même et puis puis il ya un autre article là qui avait été publié pour pour bastama qui lui est facile d'accès sur sur la circulation de doctrine de contre insurrection entre entre l'indochine l'algérie la guadeloupe puis puis le département du 93 à sa fondation et jusqu'à la fondation des brigades anticriminalité et donc à travers le parcours du préfet bolotte voilà ça avait été fait à partir des archives du préfet bolotte et pareil un projet de faire une vidéo autour de ça pour encore une fois rendre le contenu le plus disponible possible aussi aux gens à qui l'écrit ça parle pas qu'ont pas le temps etc il ya une entrée rubrique domination policière là dedans il ya différentes choses par exemple là il ya donc le premier magouille nazisme et violence c'est la reproduction d'un article qui avait été publié chez mediapart avec un quelqu'un qui était sorti de la police et qui racontait comment bah comment en très peu de temps il sentait son corps son esprit se transformer devenir de plus en plus violent raciste etc et du coup qui permettait d'avoir une sorte d'analyse un petit peu sur comment finalement comment l'institution policière fabrique des policiers et en leur en mettant à l'intérieur de leur corps et de leur esprit les violences dont les dans les classes dominantes ont besoin pour maintenir l'ordre social ça qu'au vide chronique c'est une c1 c'est une vidéo c'est une discussion avec franck barra autour de différentes choses la question de la colonialité et des révoltes aux états unis ça se passait au début de la crise sanitaire et du coup c'était une tentative de réfléchir collectivement à ce qui est ce qui nous tombait dessus à ce moment là la police du futur c'est une vidéo courte sur les enjeux de comprendre c'était ce mythe ce marché cette marchandise de la police du futur et et de voir au lieu au delà de faire un catalogue de toutes les technologies qui qui s'inventent qui sont conservés mises en pratique ou pas du tout de réfléchir un petit peu à ce qu'il ya derrière dessous c'est à dire un marché mondial de la violence et où on voit collaborer en permanence les états et les industries pour produire de plus en plus et de marchandises technologie de contrôles de surveillance de répression et en même temps qui était aussi de dire bah peut-être que la police on avait réalisé ça pareil au printemps en même temps que 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 montait en puissance le mouvement pour l'abolition de la police aux états unis et du coup bah il s'agissait de réfléchir un petit peu à ça que peut-être le futur de la police bah c'est peut-être aussi de 200 de réussir à s'en débarrasser voilà à peu près là il ya deux vidéos s'unir face à la police c'était des rencontres qui avaient été organisés au croisement de différents collectifs différentes forces qui s'organisaient sur les questions de crimes policiers de résistance aux violences policières et du coup c'est des vidéos qu'on quelques années mais qui sur le contenu sont toujours extrêmement riche et qui donne accès à la fois aux paroles des des proches de victimes et d'ailleurs de des collectifs qui sont devenus des collectifs très importants dans le mouvement contre les contre les violences d'état aujourd'hui et qui à l'époque en fait sont en cours de formation et donc voilà on y voit se croiser différentes analyses des collectifs qui ont déjà un petit peu d'expérience qui transmettent à des familles qui 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 à qui qui viennent de vivre ces drames et donc voilà c'est des c'est à la fois du contenu puissant et puis et puis des des pistes de d'organisation voilà bon et puis en bas il ya un extrait de du livre la domination policière d'un chapitre sur sur l'histoire de l'invention de la bac et sa généalogie coloniale mais aussi 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 le fait que bah c'est la bac c'est aussi une une technologie de police qui émerge en même temps que le néolibéralisme et qui a un lien avec merci pour les encouragements sur le chat je redis n'hésitez pas à faire savoir sur vos réseaux sociaux qu'on est qu'on est en live si ça peut aider des gens à nous rejoindre et et pareil à faire connaître les réseaux sociaux sur lesquels enquête critique est présent on est sur un stade à chaque fois ça s'appelle enquête critique sur instagram sur twitter il ya une chaîne youtube une page facebook et du coup mastodon et pierre tube qui arrive voilà alors on a une rubrique une entrée rubrique capitalisme sécuritaire où là il ya vraiment différentes choses le premier la guerre préventive contre l'honneux d'autonomie c'est un texte qui était une sorte la suite d'une réflexion à partir de l'apparition d'un ouvrage critique de la sécurité et qui essayait de de régler des points un peu théoriques qui se pose sur la question de l'analyse de la sécurité c'est effectivement pas le truc le plus simple que que j'ai écrit et on m'a déjà renvoyé le truc que justement il n'était pas facile d'accès et donc voilà bah ça c'est une c'est une erreur et voilà mais il ya du pour les gens qui ont envie de s'y confronter il ya du il ya du contenu un petit peu sur les différentes lignes théoriques que ça pose une analyse critique de la sécurité et et orienté du côté du combat social dessous il ya dérive à millipol du coup c'était un c'était un live tweet qui avait été réalisé millipol au salon mondial de l'armement et de la sécurité en 2017 et qui permettait de s'y balader ensemble et de voir un petit peu comment comment ce marché mondial des technologies de surveillance de contrôle et de répression fonctionne il ya d'ailleurs millipol 2021 qui est annoncé là à paris en octobre dessous on retrouve un là c'est un podcast c'est une émission de radio qui a été mis en podcast qui s'appelle la grenouille la marmite et le drone reflet sécuritaire d'un capitalisme ordinaire et du coup c'est des amis des camarades ont été chercher la parole de personnes dans les luttes de personnes qui font des travaux de recherche sur les questions sécuritaires et qu'on fait un montage qui fonctionne vraiment super bien et qui permettent vraiment de réfléchir ensemble je pense que c'est un bon exemple de manière de ce de se partager des outils d'analyse qui peuvent être complexe mais c'est partagé sous un mode justement facile à mettre en commun et voilà en dernier le commercial industrie de l'armement française c'est la vidéo d'un montage d'une table ronde en 2016 à saint-etienne sur sur les questions de des ventes d'armes et de la place de l'industrie française sur le marché mondial de l'armement voilà à peu près oui à chaque fois du coup vous avez sur le côté ce qui est en chantier qui est en cours de réalisation et du coup moyen de le soutenir au dessus du coup un ouvrage sur le capitalisme sécuritaire une sorte de synthèse et puis pareil c'est sûr des des durées on verra quoi avec les moyens qu'on a quoi mais d'une suite documentaire sur sur les supermarchés de l'armement du coup à ce sujet quand vous allez sur sur soutenir il ya plusieurs manières de nous soutenir je le répète on est on prend aucune subvention d'état d'entreprise etc le but c'est que la plateforme et l'équipe soit autonome financièrement et donc ça veut dire grâce à vos dons pour les gens qui connaissent des milliardaires n'hésitez pas à leur faire tourner et voilà et du coup on va aussi aussi s'autofinancer avec avec les formations et avec et avec la boutique et voilà du coup il ya moyen de soutenir par elle au asso par paypal d'envoyer un chèque un don par virement c'est le j'ai un peu c'est le télé achat et en fait si on a envie de garder cette indépendance et cette autonomie bah on a besoin de mettre en avant ce truc là que c'est que c'est le soutien des gens qui qui trouveront l'expérience enrichissante et nécessaire qui lui permettra d'exister et de se développer ok comme je suis super bas on voit pas que on est là aussi pour représenter pour pour le comité babacar pour tous les comités vérité et justice contre contre les crimes policiers contre les violences policières judiciaires carcérales et du coup à à ce sujet je rappelle aussi qu'il ya besoin de soutien financier pour le la cagnotte de soutien du réseau entre aides vérité et justice c'est sous là ça permet d'accompagner les différents comités dans leur lutte pour trouver ça sur hello asso aussi et c'est pareil si vous pouvez pas contribuer c'est pas grave mais n'hésitez vraiment pas à le faire tourner et après ça peut être pareil d'organiser des soirées de soutien des cantines toutes sortes de choses pour faire entrer un peu de sous les comités en ont vraiment besoin du coup capitalisme plus qu'âme et égal génocide en fait on se l'est présenté et là il ya une entrée par néocolonialisme et france afrique peut-être même que ce sera néocolonialisme et impérialisme quand il y aura d'autres travaux pour l'instant il ya essentiellement un article sur sur le les différentes différents différents domaines qui permettent de comprendre ce que fait l'armée française au sahel bien entendu les questions énergétique et de et de et de profit et de pillage mais mais pas seulement du coup toutes les questions de de diplomatie de même d'une présence en fait presque symbolique en termes de fin symbolique dans le sens que pour l'état major de l'armée française en fait c'est fondamental d'être présent sur place parce que ça fait partie d'une d'une histoire de la du rayonnement de la france dans le monde etc et et film docu qui est en cours de conception sur la france afrique les opérations néocoloniales et et voilà en cours de construction bon voilà on a fait un peu le tour là des des rubriques des projets il ya d'autres entrées il ya des entrées donc du coup par les entretiens là pour l'instant il ya donc dans le la suite du du projet un seul héros le peuple il ya fait cette idée qui est en cours et du coup là je passe un grand salut à elodie qui est en train de monter un des entretiens suivants donc l'idée de rendre disponible les entre les entretiens avec les personnes qui ont composé le film et qu'on parlait dans le film et du coup d'avoir accès à l'ensemble de l'entretien et où du coup les personnes reviennent sur l'ensemble de leur vie et notamment sur la période post indépendance en algérie et donc voilà là on a déjà l'entretien de foussia foucoun qui était qui était manifestante enfant pendant le soulèvement de décembre 60 à alger et qui raconte sa politisation sa réflexion sur le mouvement de libération des femmes à ce moment là et dans l'algérie indépendante et qui donne plein plein de pistes aussi sur deux réflexions quasiment près il ya donc un entretien socio historique sur le même mode avec farid eliam ni donc là on le voit c'est en chantier c'est quasiment terminé et là je passe un gros salut à acquis et sa fille qui d'un côté gère le mixe son pour pour le podcast ce sera un podcast et d'autre côté pour pour le documentaire vidéo ça ça arrive dans quelques jours voilà l'idée c'est d'avoir de pouvoir produire assez régulièrement des entretiens long avec enfin long pas mais j'ai des entretiens approfondi où on a tout le temps de faire ce qu'on veut de développer avec des personnes qui sont et dans les luttes qui ont un savoir une expertise parce qu'elles ont fait de la recherche parce que aussi à plein de gens qui parce que ça fait 15 ans 20 ans 30 ans qui sont dans les luttes justement sont des sont des des personnes extrêmement ressources et qu'on un savoir critique très très pointu dans leur domaine du coup de le partager de réfléchir ensemble puis de voir comment les personnes se sont transformées comment elles ont été d'une certaine manière aussi fabriquées par les rapports de domination comment elles se sont politisées comment 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 les luttes les ont transformées et quelles pistes elles veulent bien nous apporter et partager et puis bah réfléchir ensemble aussi à à quel à quel type de société on a envie de créer donc voilà bah le petit à petit il y aura de plus en plus d'entretiens les brochures bon voilà c'est clair son indique donc vous retrouvez les deux donc on a présenté tout à l'heure capitalisme plus cam égal génocide et puis là pour l'instant donc il y a ces deux brochures qui ont été conçu et réalisé par le collectif angle mort c'est c'est une coopération longue ça fait des années que qu'on fait des choses ensemble sur le terrain des violences d'état à la fois en termes de bas d'organisation ils étaient ils étaient déjà là dans les vidéos que je vous montrais tout à l'heure s'unir face à la police et donc pour l'organisation des rencontres et puis le collectif a produit toute une série de brochures on en voit on en voit un certain nombre là-haut là dans le sur le sur la vignette qui sont et à la fois issus d'un travail d' enquête rigoureux critique et complètement ancré au coeur des luttes contre les violences d'état et voilà qui viennent donner des points de vue qu'en général on n'entend pas de rappeurs de militantes de l'autre côté de l'atlantique ou enfin ou ici voilà donc là pour l'instant il ya il ya cette brochure sur sur billet le bel il y en a d'autres qui arrivent ça va être le temps de les mettre en ligne et et du coup le le les brochures réalisées toutes ces dernières années par le collectif angle mort vont être vont être mis à disposition sur sur enquête critique et ben là on retrouve la brochure écho de la commune libre de barbacha qui va avec l'enquête dont on a parlé tout à l'heure une entrée par les podcasts les deux on les a vu dans leur dans leur rubrique respective une entrée par les fiches de lecture là il y en a deux qui sont en cours j'envoie un salut à tom qui bosse sur la fiche de lecture sur l'orientalisme d'edouard saïd ça ça devrait être près dans pas très longtemps sans doute enfin sans doute non on va faire aussi une fiche de lecture sur la pédagogie des opprimés paul au frère et de voir un petit peu comment ça vient résonner avec ce qu'essaye de proposer enquête critique sur la question de la recherche je sais pas s'il faut dire une recherche des opprimés ou plutôt enquêter pour l'émancipation des choses comme ça voilà l'idée c'est encore une fois de pouvoir rendre dans la langue la plus commune les les modèles d'analyse des outils pour comprendre la réalité à laquelle on fait face et donc par exemple de pouvoir quand on n'a pas le temps pas envie de s'envoyer un livre qui peut être difficile d'accès qui peut être long et bien d'avoir le d'avoir dans un résumé de quelques pages le les choses qui ont semblé importantes à une personne qui l'a lu et et peut-être je développe un peu sur ça parce que ça permet aussi de développer sur sur par rapport aux personnes qui nous proposent qui veulent nous proposer des choses et je l'ai déjà un peu dit mais en gros on a on a on a juste trois pistes qu'on essaye de donner au delà du fait de d'être dans une logique de démonstration ça vous pourrez vous pouvez revenir sur le tout le graphisme et l'explication qu'il y a dans dans base de l'enquête critique et du coup on fait trois propositions on passe pas tant pour les fiches de lecture que pour pour les brochures mais ça ça vaut aussi pour les fiches de lecture du coup on demande aux personnes de se présenter de dire d'essayer sans rentrer dans l'intime mais de dire d'où elle parle de donner un petit peu d'éléments sur leur généalogie sur leur classe sociale sur la position qu'elles occupent dans la société autour de ce qu'on se disait qu'il n'y a pas de position neutre dans une société et que un des enjeux de la du caractère scientifique d'une recherche c'est aussi de savoir qui enquête et comment comment a été réalisé l'enquête et de pouvoir la fall essayer de la falsifier c'est à dire d'avoir accès aux sources et dans les sources il y a qui a enquêté et comment on a enquêté donc d'essayer de donner accès à à la fabrication de la fiche de lecture ou ou de l'enquête ou de l'enquête elle-même voilà c'est une des premières pistes donc de de raconter ça une de la deuxième piste on se l'est dit bah c'est de de s'exprimer dans le langage le plus commun ça veut pas dire simpliste enfin je le redis simple veut pas dire simpliste de trouver des moyens d'inventer des moyens de transmettre de la rigueur et de la complexité dans dans une langue qu'on peut qu'on peut partager voilà avec avec les personnes qui sont concernées par les choses qu'on se raconte et donc ça veut dire bah par exemple de ouais on se l'est dit tout à l'heure sur les sur les concepts de limiter l'usage des concepts pareil par rapport aux notes de bas de page dans limiter l'usage aux sources que si on a quelque chose à dire bah on le met dans le texte et on essaie de faire simple ça sert à rien de développer des trucs super complexes dans des notes de bas de page pour faire comme si du coup ça donnait un caractère super sérieux etc en fait ça fait surtout ça perd des gens et puis ça joue presque comme une sorte de violence symbolique voilà pour cet axe là et du coup le troisième axe de proposition qu'on fait pour les fiches de lecture mais surtout pour pour tout le reste qu'on nous envoie brochures audio vidéo bah c'est d'en sortir avec des pistes d'analyse politique et des pistes pour l'action c'est à dire que la personne ou le groupe d'enquête qui nous propose quelque chose bah sorte avec des résultats et des conclusions mais qu'ils soient qu'ils soient traités politiquement qui disent bah nous on pense que les résultats là de notre enquête ou de notre lecture de ce livre bah ça ça suppose telle chose sur la manière d'analyser tel sujet et puis bah que ça permet de réfléchir à comment s'organiser dans tel cadre réfléchir à tel type d'action telle cible etc d'assumer et alors assumer ça veut dire aussi en doutant sans assommer et sans balancer les choses comme des vérités absolues mais plutôt à chaque fois comme des propositions mais en tout cas d'assumer des propositions de mise en pratique et de passage à l'action alors et bien après les on approche un petit peu de la fin après les fiches lecture il ya ces questions des formations qui c'est le début mais en fait qui pourrait devenir ce sera ce serait super que ça devienne un axe important du projet du coup les formations où bah l'idée c'est de c'est proposer tout type d'atelier et ça ça se construit avec les personnes qui nous le demandent et notamment que les personnes qui ont fourni des travaux de recherche pour enquête critique soit puissent se rendre disponible pour aller dans une ville pour aller n'importe où sur un rond-point sur un dans un lieu occupé dans une assaut de quartier dans un lycée dans une fac partout pour partout on espère du coup j'étais sur les ateliers de formation voilà où on peut nous proposer différentes choses là il ya un peu des exemples de ce qui a été fait les derniers mois du coup par exemple la présentation d'archives vidéos de témoignages de d'algériens et d'algériennes qui avaient participé enfants à la guerre de libération à la révolution algérienne donc des archives qui ont été faites au cours du travail sur sur un seul héros le peuple mais qui là sont pas montés de la même manière et où le but c'est de partir de la parole des témoins et des participantes et des participants avec les lycéens et les lycéennes pour bah pour déjà pour le l'écouter le cette parole la mettre en commun la partager mais aussi bah pour réfléchir à comment comment on produit une enquête des témoins il ya toujours une perspective c'est à dire un objet on le regarde depuis une perspective on en a vu une partie à une époque de sa vie et donc la recherche critique c'est aussi la recherche en général c'est croisé les points de vue c'est croisé les perspectives pour essayer de définir le un objet dans sa totalité et donc un témoin il faut prendre sa parole mais il faut la confronter avec différentes sources et puis un témoin il peut se tromper il peut mentir tout est possible et voilà et puis ça impose aussi de réfléchir à quel type de rapport humain on met en pratique avec les personnes avec qui on dont on recueille les témoignages est ce qu'on est dans des postures surplombante de chercheurs qui vient récupérer un savoir pour en faire autre chose ou est ce qu'on est sur des plans qui essayent d'être le plus égalitaire possible même si on n'est pas égalité et qui est plutôt bas de partager les hypothèses auxquelles on a eu accès les sources auxquelles on a eu accès les différents témoignages auxquels on a déjà eu accès avec les nouvelles avec les personnes avec qui on discute et puis bah de réfléchir ensemble à ces hypothèses de les confronter et puis bah de mener une sorte d'enquête populaire une enquête avec les témoins de l'époque pour avancer vers un savoir qui soit le plus rigoureux mais qui que la démarche soit pas elle-même ne produise pas des nouveaux rapports de domination mais qu'elle soit justement plutôt porteuse d'entrée en lutte là par exemple au dessus donc social histoire des violences d'état en France ça c'était un travail de de conseil aller à l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelle la comparution et de Guillaume Cahier et qui est vraiment un super travail qui va qui va être re rejoué là et et qui est une qui est une un texte et une une mise en scène qui se sont appuyés sur d'une certaine manière sur une forme de recherche parce que d'aller puiser et dans les études qui avaient été faites sur le sujet et auprès des des de familles de personnes qui ont subi des violences d'état et qui se sont organisés et du coup tout ça a été croisé un petit peu pour pour créer une une pièce qui permettait de réfléchir et et de donner à voir un parcours d'auto-organisation de rain qui dit salam salam temps de sport c'est stanislas ça je pense si c'est stanislas salut sinon salut temps de sport classe race et genre dans l'histoire de la police c'était une conférence du coup c'était un truc et il y a eu un moment de débat mais bon voilà c'est aussi pour dire qu'on peut on peut proposer des conférences même si l'enjeu c'est de toujours réussir à se donner un cadre pour pour discuter avec les personnes qui sont qui sont présentes la fabrique du non lieu c'était d'essayer de croiser avec les différents collectifs qui eux mêmes se retrouvent à l'intérieur du réseau entre aides vérité et justice et autour sur les différentes données qu'on a sur la question de l'impunité parce que du coup les les comités vérité justice malheureusement sont devenus des experts sur les différentes modalités de production de l'impunité des policiers des matons des gendarmes et du coup de dans la dans cette démarche de que les participants les nouvelles familles qui arrivent dans le réseau entre aides vérité et justice bah puissent acquérir ce savoir là bah il s'agit de de trouver des moyens de se le partager et donc il y avait des rencontres organisées notamment par par Vivolet et le comité vérité et justice pour la mine diang mais aussi il y a aussi différentes personnes et comités organisées dans le réseau c'était en c'était en juillet 2021 et donc c'était des rencontres à Montreuil et et voilà il y en aura enquête critique a fait une captation audio et vidéo du coup on va essayer de le monter pour le pour rendre le contenu accessible voilà il y avait notamment des sur la question par exemple de la de la prison il y avait des partages par le collectif l'envolé et et des personnes des familles de de prisonniers tués par la prison qu'on partageait des témoignages extrêmement importants et donc ce serait bien qu'on puisse les mettre en commun voilà bon là il ya encore l'exemple d'un autre atelier autour de la projection du documentaire un seul héros le peuple ça je rappelle on me redemande régulièrement mais du coup le si vous allez sur un seul héros le peuple point org le les archives les sources le lien vers le livre et du coup vers le documentaire et là en permanence et il est en accès prix libre et du coup ça veut dire qu'il ya le il ya la gratuité dedans c'est possible d'y avoir accès d'avoir accès tout le temps voilà la question là c'est de revenir sur plutôt sur la sur la manière dont le cette enquête là permettait de de réfléchir sur les pratiques corporelles les pratiques de trans la danse le chant et aussi la place des femmes dans le dans cette séquence de la révolution algérienne et en fait tout au nom de la révolution algérienne et de la résistance populaire face à l'impérialisme voilà il ya la proposition bah on en parlait un petit peu au début là de là vous avez une photo du 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 grave géant qui a été fait ces derniers ces derniers jours et du coup bas de repartir avec les gens qui nous inviteront du du schéma de départ mais de se le réapproprier avec les personnes qui ont envie de participer sur ce que c'est qu'une démonstration scientifique mais orienté pour pour l'action et et de bas peut-être les formes sont à inventer avec avec les personnes qui participeront mais par exemple de repasser par construire un graphe tous ensemble donc aussi de bas de se former et à tenir des sprays et à structurer un dessin géant sur un mur se former peut-être s'il ya une captation audio et vidéo bah du coup se former à manipuler des caméras des enregistreurs etc en se disant que tout est tous les savoirs sont sont importants à partager et que il n'y a pas de hiérarchie entre les savoirs théoriques et matériels en fait il faut qu'on réussisse à se partager tous les types de savoirs sans les sans les mettre sans les hiérarchiser et et donc voilà bah avec des propositions on s'est rendu compte que le graphe sur un mur géant ça donne la possibilité de poser des canapés des chaises devant de mettre le thé la chicha tout ce qu'on veut et et de se poser pour pour discuter et de prendre le temps et c'était une des pistes qui était donnée par mams je peux faire un gros salut à mamadou qui est qui rappelle que un des outils fondamentaux dans tout ça c'est de se c'est de se poser à plusieurs et de prendre le temps ensemble de se raconter des choses pour se transmettre des outils c'est un c'est un c'est une des manières fondamentales ok le chat dit à stanislas c'était bien toi ça fait plaisir et ben voilà on a un peu fait le tour des entrées donc il ya cette boutique qui est pour l'instant qui n'est pas très fourni mais mais il ya et donc d'ailleurs c'est c'est pas un spoiler mais en fait on l'avait pas annoncé encore mais donc là il ya le le dvd sérigraphié en édition limitée d'un seul euro le peuple là qui a fini d'être fabriqué qui est disponible chez synapse et du coup pareil un grand merci un grand salut aux gens de synapse et aussi à romain et à l'équipe de sérigraphie de nancy qui a en soutien au projet un seul héros le peuple qui a fabriqué la pochette du dvd franchement l'objet et l'objet il est vraiment super beau et donc voilà comme toute façon comme tout ce qu'on fait ça va à financer une association d'éducation populaire qui nous permet de qui permet de porter enquête critique mais aussi de faire les ateliers de faire un peu tout ce qu'on tout ce qu'on peut tout ce qu'on veut enfin tout ce qu'on veut non mais qui soutient le projet quoi et voilà en gros quoi bah à terme il y aura on espère d'autres choses qui permettront de soutenir le projet là on retrouve deux des livres qui ont été faits et par avec la coopération de personnes d'enquête critique et du collectif angle mort le permis de tuer chronique de l'impunité policière et vengeance d'état sur sur les révoltes et les procès de villiers le bel et voilà il ya aussi un seul héros le peuple d'ailleurs pareil je sais pas si ça se sait mais il ya une nouvelle version qui va arriver d'un seul héros le peuple qui est à la fois un peu raccourci pour être plus accessible mais qui est aussi qui va être qui a la chance d'avoir deux textes importants en préface un texte de caoutar archi de la sociologue caoutar archi et un texte de la philosophe Elsa d'Orlin donc voilà qui vont nous permettre de de d'aborder cette recherche avec avec deux avec des nouveaux outils voilà pour la boutique et bah ça y est on a fait le tour là vous voyez aussi là où il ya une affiche qui a été qui a été fait c'est là on passe un grand salut à hélios qui s'occupe de pas mal de d'histoires de graphisme dans toute cette histoire et qu'a fait le logo aussi d'enquête critique voilà l'affiche on vous dira quand elle sera comment on peut la la voir pour l'instant surtout se la procurer dans les ateliers en réel voilà en gros à peu près je vous le rappelle c'est on est on est indépendant et autonome face à toute subvention d'état d'entreprise le but c'est que le projet soit soit porté par nous même par notre activité et donc pour nous aider bah de faire circuler les déjà tout ce qu'on produit de faire circuler les nos réseaux de de s'abonner au réseau déjà ça soutient on est sur du coup sur il y a un enquête critique youtube une chaîne youtube il y a un compte sur twitter qui s'appelle enquête critique aussi il y a un insta qui s'appelle enquête critique aussi et il y a un mastodont et un pire tube qui arrive là voilà n'hésitez pas aussi il y a deux cagnottes il y en a une qui est la cagnotte de lancement qui nous permet de notamment d'acheter du matériel mais aussi de payer la fabrication du site les premières enquêtes bon voilà de lancer toute l'aventure qui est en cours et il y a une autre tout ça c'est sur elo asso vous avez les liens d'en soutenir là et il y a une espèce de cagnotte permanente enfin qui est pas une cagnotte qui est une possibilité de faire des dons soit un don comme ça de temps en temps comme un pourboire soit un don récurrent et voilà et désolé d'insister mais en fait on a besoin de ça pour fonctionner et bah pour être indépendant dans tous les cas voilà on est dispo pour différentes propositions que vous pouvez faire si vous avez d'autres questions vous revenez vers nous par le mail et sans doute qu'une idée on refera des lives peut-être aussi avec des gens plus à l'aise que moi et notamment sur la question des bases et des méthodes d'enquête critique ça on pourrait développer ensemble peut-être que ça pourrait être sur Twitch d'ailleurs pour pouvoir vraiment aborder le schéma toutes et tous ensemble et voilà il y a l'entretien avec Farid Eliamni qui arrive bientôt en vidéo et en podcast et tout plein de choses des brochures une brochure sur la colonisation portugaise au Maroc au XVIe siècle et qui vient nous aider à penser l'impérialisme et la fabrication de la race sans doute une brochure aussi sur la question des rapports des personnes trans et non blanches avec la police et voilà sur la manière dont on devient une cible pour la police lorsqu'on transitionne au masculin et qu'on est identifié comme non blanc voilà qui est un on peut le dire une sorte d'angle mort sur les questions des violences d'état voilà bon bah ça fait plaisir d'avoir passé ce temps là avec vous n'hésitez pas à faire tourner la vidéo la présentation a priori donc elle va être disponible n'hésitez pas à faire connaître enquête critique les réseaux et les cagnottes on en a besoin et n'hésitez pas à nous proposer des choses et à partager là où vous êtes les outils d'une connaissance critique et émancipatrice salut